L'un des miracles les plus mémorables qu'ait accompli Jésus est celui au cours duquel il a nourri des milliers de personnes. Une église de Kansas City, au centre des États-Unis, a suivi son exemple en nourrissant des multitudes. Depuis le début de cette année, nous avons donné à manger à 13 500 familles, ce qui équivaut à environ 53 000 personnes. L'église du Nouveau Port ouvre son parking tous les mardis pour une distribution de nourriture. Les voitures, les unes derrière les autres, tournent autour de l'église et attendent les volontaires qui viennent remplir leurs coffres de produits alimentaires, mais aussi de fournitures pour les bébés. Tout ceci est fait en partenariat avec d'autres organisations présentes dans la communauté. Tous travaillent ensemble pour aider les familles démunies. Alors notre distribution se fait entre 10 et 11 heures du matin. environ 300 familles sont venues aujourd'hui, soit entre 1 200 et 1 500 personnes. J'estime qu'entre 80 et 100 dollars de produits alimentaires sont posés dans leur coffre. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire de distribution. L'église célèbre les 500 000 kilos de nourriture offerts depuis le début de l'année. Le pasteur Marc remercie les membres de l'équipe en leur grillant des burgers végétariens. Nous sommes à la fin du mois de juin et nous avons servi 500 kilos de produits alimentaires. Ce qui veut dire qu'ici en 2021, nous en aurons sans doute distribué une tonne. C'est pourquoi nous prenons un peu de temps pour fêter ça. Nous voulons remercier les volontaires en leur offrant ces burgers végétariens, car sans eux nous n'aurions pas pu le faire. Il ne s'agit pas seulement de la quantité de nourriture offerte, mais davantage encore des vies qui peuvent être impactées. Une autre famille nous a demandé de prier pour elles, car dans quelques semaines, on les expulsera de leur maison. Ceci me rappelle que nous sommes au service de personnes qui sont à la limite du dénuement. Cet office s'est agrandi pour s'occuper de plusieurs familles chaque semaine et ces volontaires disent que leur stratégie pour une croissance rapide est simple. Plus nous prions, plus Dieu nous envoie du monde. Aussi, je veux vous dire que si vous voulez démarrer une distribution alimentaire, je prierai pour chaque personne qui veut se lancer. Et si vous priez pour les personnes dans le besoin, Dieu vous enverra, car il connaît ceux qui ont besoin de prière. Ensuite, cela progressera. C'est en tout cas ce qui s'est passé pour nous. Depuis ces humbles commencements, cette église a nourri des centaines de milliers de personnes au cours de ces quelques dernières années. Je vous le demande. Priez. Pour l'équipe de Kansas City, comme pour d'autres équipes dans le monde qui cherchent avec amour des solutions pour être au service de leur communauté.